Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur fond des formations professionnelles. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis assistante dentaire depuis quelques années et que j'aimerais vous parler de l'importance d'avoir toutes ces dents pour avoir une bonne mastication avec une opération à l'estomac. C'est vraiment capital et on va un peu voir pourquoi dans cette vidéo. D'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en France, par exemple, je sais que dans certains parcours préopératoires, il est prévu une consultation chez un dentiste pour faire un état des lieux, voir s'il manque des dents, éventuellement prévoir de les remplacer et surtout pour faire un test à la mastication. Alors je trouve qu'en France, vous avez un meilleur suivi qu'ici par rapport à cela. Ici, en Belgique, rien n'est prévu par rapport aux dents et aux dentistes. On ne vous oblige pas à aller voir un dentiste. Le chirurgien ne va même pas vous questionner par rapport à votre état dentaire. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très important avec un bypass ou une sleeve d'avoir des bonnes zones masticatoires. Je suis vraiment étonnée que ça ne fasse pas partie du parcours. Mais je vais vraiment vous conseiller de prendre cette initiative de vous-même et d'aller voir votre dentiste, même si vous n'en avez plus vu depuis longtemps, pour aller faire un état des lieux et voir quelle est la solution s'il vous manque des dents pour les remplacer. Je suis moi-même dans cette situation. Il me manque une molaire du bas depuis plusieurs années. Ici, j'ai pris un rendez-vous et une assurance dentaire pour pouvoir me payer un implant dentaire parce qu'ici, ça coûte entre 1 000 et 2 000 euros l'implant sans remboursement de la mutuelle. La mutuelle belge n'intervient que sur les prothèses amovibles et absolument pas sur la prothèse fixe. Donc, si vous envisagez un bridge ou un implant, c'est à vous à le payer de votre poche. Je me rends compte qu'avec cette dent manquante, en fait, ça fait vraiment un effet papillon. C'est-à-dire que la dent manquante, on se dit qu'on va pouvoir mastiquer avec les autres dents. Mais il va y avoir tout un tas de conséquences qui vont découler de cette dent manquante. Je m'explique. C'est que la dent avant et la dent arrière, elle, vont avoir tendance à basculer, voire à remplir le trou, donc à bouger. La dent supérieure face à elle, il n'y a plus rien, elle va avoir tendance à descendre. Bref, vous faites des dégâts sur toutes les dents autour de cette dent manquante. Et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas tarder et d'agir au plus vite. En dentaire, je peux vous dire une chose, c'est que plus vous attendez, plus la situation va être compliquée à régler et plus ça va vous coûter. Donc, n'hésitez pas et allez-y directement. Au cabinet dentaire, je vois vraiment souvent les patients. Leur réaction va être quand on doit extraire une dent qui est visible, c'est-à-dire de prémolaire à prémolaire. C'est des dents visibles quand on parle et quand on sourit. Là, directement, ils vont prendre des initiatives pour remplacer la dent qu'on va extraire. Mais quand il s'agit d'une meulaire, les dents qu'on ne voit pas, là, ça va être beaucoup moins courant de se renseigner pour remplacer la dent. On se dit que ce n'est pas grave, qu'une dent en moins, ce n'est pas bien grave et qu'on va rester comme ça parce qu'il y a cette histoire de coût qui est certes important, mais il existe des assurances. Donc, renseignez-vous par rapport à ça. Et même si vous avez des zones sans dents depuis plusieurs années, avec une opération de l'estomac, ça va être vraiment, vraiment important de retrouver des zones de mastication. Donc, des prothèses amovibles valent mieux que pas de dents à l'arrière. Je vous conseille de faire ce qu'il faut et d'aller voir votre dentiste pour être conseillé par rapport à cela. Des études ont démontré qu'il y a un lien entre la mastication et l'obésité. Ils ont analysé la façon de manger des personnes obèses par rapport à certaines personnes minces et ont vu que la moyenne de mastication, c'était entre 10 fois et 40 fois. Les personnes minces, elles, avaient toujours tendance à mâcher plus, à mastiquer plus que les personnes en obésité. Des chercheurs ont démontré qu'en passant de 15 mouvements de mastication à 40, ce qui n'est pas tout à fait naturel, en fait, on va diminuer l'énergie ingérée et on va aussi diminuer le taux de gréline. Plus on mastique un aliment, plus on salive et tout ça, ça va faciliter la digestion. Plus on mange lentement et plus on est rassasié avec une quantité moite de nourriture, ça va vous aider à manger moins pendant les repas, mais aussi à beaucoup moins grignoter. La durée moyenne d'un repas pris en famille devrait toujours être de 20 minutes à table. C'est le temps qu'il faut pour que la mastication soit bonne, pour qu'on ait le temps de savourer les aliments, aussi profiter du moment pour se poser en famille. Et ils ont fait des statistiques, par exemple en fast-food, la moyenne de temps pour avaler un plateau repas complet est de 10 minutes seulement, donc la moitié du temps qu'il faudrait. Et ça a évidemment des répercussions sur le sentiment de satiété, parce que le message n'a pas le temps d'arriver au cerveau. Il faut dire que les plateaux fast-food, si on analyse bien, sont essentiellement constitués d'aliments mous, les frites, les burgers, tout est mou. Même le steak, c'est du steak haché, donc ça demande peu de mastication. Le truc, c'est que le fait de mastiquer demande un effort qui réduit la quantité que l'on va manger. S'il n'y a pas cet effort de mastication, si les aliments sont vite mâchés, vite avalés, on va toujours avoir tendance à manger plus. Il y a toutes les raisons de penser que notre mode d'alimentation moderne, avec tous les aliments mous que l'on consomme, c'est-à-dire les smoothies, les jus, les burgers, les steaks hachés, le pain de mie, c'est des facteurs qui favorisent l'obésité. Avec le bypass ou la sleeve, la période mixée va être plus ou moins longue après l'intervention. Ça va vraiment dépendre des protocoles et du type d'intervention que vous avez eue. Par la suite, on va vous réintégrer les aliments solides. Et mécaniquement, vous n'allez quand même pas pouvoir manger ni des quantités, ni rapidement, parce que sinon, votre petit estomac va trinquer, vous allez avoir des douleurs. Et certains aliments, de toute façon, s'ils ne sont pas bien mâchés, ne passeront absolument pas. Donc il y a quelque chose de mécanique qui va vous obliger à ralentir la cadence et à vraiment prendre le temps de manger, mastiquer chaque bouchée avant de l'avaler pour qu'elle soit bien réduite en bouillie. S'il vous manque des dents depuis des années et que vous êtes en parcours préopératoire pour une opération gastrique, je vous conseille de faire ce qu'il faut. C'est le moment de remplacer les dents manquantes éventuellement à l'arrière pour avoir des bonnes zones de mastication, parce que ça va vous servir plus que jamais. N'oubliez pas aussi de bien prendre le temps à chaque repas. Il faut avoir du temps pour vous poser. Il faut prendre le temps de savourer les aliments, de bien les mastiquer avant de les avaler. Si vous avalez les aliments sans les mastiquer, vous allez avoir des douleurs à l'estomac. Donc je pense que de toute façon, par vous-même, vous allez très vite rectifier le tir. Ce matin, j'ai fait un jogging et j'ai vu un jeune homme qui m'a vraiment rappelé ma façon de manger quand j'étais obèse. Il était en surpoids et il mangeait un sandwich. Sa façon de manger me rappelait la mienne, c'est-à-dire courbé en avant, très proche de la nourriture, pour avoir une distance réduite entre sa bouche et la nourriture. Il arrachait de gros morceaux qu'il mastiquait deux fois, qu'il avalait pour vite passer à la bouchée suivante. Le truc aussi, c'est que quand on mange comme ça, on n'est pas rassasié. Je terminais une assiette très rapidement et comme elle était avalée en 5 minutes, le sentiment de satiété n'était pas arrivé. Et comme cette assiette était avalée en 5 minutes, le sentiment de satiété n'était pas là. Et donc je me reservais directement une seconde assiette pour recommencer à la manger à toute vitesse. La façon de manger jeune homme m'a vraiment rappelé cela. Je sais qu'avec le bypass, au départ, vous n'avez pas à vous poser trop de questions parce que ça va être techniquement impossible de manger très rapidement. Vous allez être obligé d'y aller mollo parce que sinon vous allez tout de suite avoir des douleurs. Donc il y a quelque chose de mécanique qui fait que vous ne pouvez pas manger vite. Mais les années passant, la donne change parce que vous allez rattraper un confort alimentaire qui va se rapprocher de la normale. Et là, il va falloir être vigilant pour ne pas retomber dans ses anciennes habitudes. Parce que si vous avez été en obésité, il y a de grandes chances que vous avez tendance à manger un peu rapidement. Ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais je pense que ça doit parler à plusieurs d'entre vous. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vous ait déjà dit que vous mangez vite. Ici, je vais donc mettre cet implant dentaire qui me manque pour rattraper une bonne zone de mastication du côté droit. Et je compte me refilmer à table parce que je pense que ça donne une vision extérieure par rapport à son comportement. Mastiquer, manger, c'est aussi naturel que de respirer. Donc on ne pense pas à ce que l'on fait. On le fait et c'est tout naturel. C'est instinctif, c'est comme ça. Et donc pour corriger ce genre de choses, il faut être conscient de ce que l'on fait et essayer de ralentir la cadence. Il existe des outils, des fourchettes connectées, etc. Je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la mastication. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook des Bypasser Motivés. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501